Salut à tous, c'est mes guido, bienvenue dans ce nouveau numéro 2, à savoir, avec la sortie au cinéma de Ghostbusters, ou si vous préférez chez nous, SOS Phantom, qui est le remake du film du même nom de 1984, j'ai décidé de faire un à savoir consacré à l'univers étendu des Ghostbusters. Et oui, tel Star Wars, DC ou Marvel, eux aussi, ont eu droit à leur univers étendu. Bon déjà, avant de remonter le temps, bien avant la sortie du premier film, il faut savoir des chasseurs de fantômes, on en avait déjà eu quelques-uns, tels qu'en 1937, avec The Lonesome Ghost, un film de Disney mettant en scène Mickey, Donald, des lingots, partant à la chasse aux fantômes, on avait déjà l'idée de la société qu'on appelle pour venir chasser un fantôme qui a besoin d'une maison. Par la suite, il fallait attendre 1975 avec une série de 15 épisodes nommée The Ghostbusters, et oui, en deux mots, série qui dura donc 15 épisodes et qui mettant en scène deux humains accompagnés d'un gorille. C'est-à-dire qu'on avait Jack Kong, Eddie Spencer et Tracy le gorille. Cette série vous rappelle sûrement quelque chose, enfin les plus vieux d'assez se souvient, attendez, un mec avec deux mecs avec un gorille, ça m'a fait quelque chose, on va en reparler tout à l'heure. Par la suite, il fallait donc, on arrivait donc en 1984, et le film d'Edward Rathman sorti enfin, c'est-à-dire le Ghostbusters. Moi j'ai la version DVD des deux films, il faut que je pense à me prendre la version de Blu-ray, enfin j'espère que sur la version de Blu-ray on a enfin essayé de couper et tout ça. Donc voilà, on a droit donc au film en 1984 d'Edward Rathman, dans lequel on retrouve Bill Murray, Dana Croyd, Howard Rathman, qui paix à son âme, qui nous a quitté il y a quelques années maintenant, Ernie Hudson, Sigourney Weaver, Rick Moranis, et enfin Annie Potts dans le rôle de Jeannine. Ce film, je ne vais pas vous faire la fronde de vous raconter l'histoire, c'est un des films les plus connus, d'ailleurs il fait partie de mon tome 3 des films préférés, c'est-à-dire mon premier bien-sortir, je n'ai pas le deuxième sur le tournoi futur, donc lui, il est troisième. Le quatrième pour ceux qui s'intéresserait, c'est La Dernière Croisade d'Indiana Jones. Et donc voilà, ça c'est un film qui est connu, qui est culte, n'importe qui qui a amable de sortir une réplique de ce film, tout le monde le connaît par cœur, c'est souvent très rediffusé, souvent en période de fête, et c'est vraiment un film culte. Et donc justement, les gars de ces filmations, ils se sont dit, attendez, il y a le film noir qui cartonne, il y a peut-être du pognon à se faire. Ils décident donc d'acheter les droits de la série 75, et de sortir une série animée appelée donc The Ghostbusters, qui sort chez nous de tout le monde, donc Ghostbusters, mettant en scène deux humains accompagnés d'un gorille. Plus une zombie, fantôme, vampire, je ne sais pas trop quoi, une fille en bleu. Et donc, c'était un animé qu'on travaille dans 40 épisodes, et d'ailleurs pour ceux qui ne se rappellent pas, je suis de maçon, c'est ceux qui avaient fait le dessin animé, parce que je ne vous parle pas de la qualité de ce truc. Et voilà, le problème, c'est qu'en, d'ailleurs, ils ont même eu un droit à un comic en 88, sorti chez Force Comics, un éditeur dont vous n'avez jamais entendu parler avant, et ils n'ont sorti que 4 numéros. Mais voilà, en parallèle, chez Dick, eux, ils ont acheté les droits de la série du film, et donc ça fait qu'à une semaine d'intervalle, ils ont sorti, eux aussi, une série Ghostbusters. Mais voilà, comme eux, ils avaient déjà le nom Ghostbusters déposé, eux, ils ne sont pas cons, ils ont dit ça, on va s'appeler The Real Ghostbusters. Eh oui, les vrais Ghostbusters, ceux du film, pas ceux de la série de 75, pour bien marteler. Et donc là, ils ont ainsi, donc, produit une série qui d'aura 7 saisons. Mais à partir de la saison 4, la série changea du tout au tout. Elle devient une série beaucoup plus comique, où on avait, donc, plus basé sur Slimers, même le titre changea, elle devient donc Slimers and the Real Ghostbusters. Nous, en France, on a seulement eu de la première, jusqu'à la quatrième saison, c'est-à-dire, quand le ton a changé, la diffusion BF a s'est arrêté. D'ailleurs, c'est une série vraiment très intéressante, surtout pour les fantômes. Tout ça, on avait vraiment des fantômes qui avaient peur, des trucs vraiment moches, vraiment affreux. D'ailleurs, des fois, on se demandait, t'as, c'est des fantômes, ou des alliés, ou des mutants, on n'arrivait même plus à savoir, tellement leur look était assez bien. Et cette série permettra, donc, de développer l'univers étendu, une première fois, du film. Ainsi, par exemple, dans certains épisodes, on a pu voir Janine devenir un Ghostbusters. Au début, elle avait une simple tenue brune, un beige, comme la tenue basse, et par la suite, elle avait sa propre tenue en rose. Après, donc, justement, avec le succès de cette série, c'est Non-Comics. Je vous en ai déjà parlé, parce que c'est eux qui avaient les droits, par exemple, des premiers comics Terminator. C'est eux qui ont fait le premier design de John Connor du futur, qui ressemblait à Jésus-Christ. Ils ont donc réussi à acheter les droits de la série animée, mais ils n'ont pas eu les droits pour le film. Donc, ça fait qu'ils n'ont pu faire que des comics basés sur la série animée. Et donc, ils ont fait deux comics basés sur cette série. Tout d'abord, en 88, ils ont sorti, donc, The Royal Ghostbusters, en 28 numéros. Et par la suite, ils ont changé le nom de la série pour la transformer, donc, en Slimer, à partir de 89. En parallèle, donc, ils ont sorti, donc, 19 numéros. Et d'ailleurs, en parallèle à ça, Marvel UK, c'est-à-dire la branche anglaise de Marvel, récupérera, elle aussi, les droits de la série télé pour enfin de la version comics à eux. Et eux, ils ont quand même tenu de 88 à 92 et ils ont fait en tout 193 numéros. Et oui, il faut savoir que, contrairement à chez nous ou aux Etats-Unis, où un comic s'est publié une fois par mois, chez eux, un comic s'est publié une fois par semaine. Donc, c'est pour ça qu'on passe, par exemple, pour Transformers, on passe de 80 numéros à peu près aux Etats-Unis pour le premier comic de Marvel et que sa version anglaise en compte trois fois plus, 283, un truc comme ça, quoi. Donc, voilà, ça, c'était pour les comics. Et voilà, justement, après le succès de la série animée, un film fut mis en chantier en 89 pour sortir. Donc, on a eu le droit à Ghostbusters 2 en 89. Et là aussi, je ne vais pas vous faire raisonner sur tout ça. Il est assez connu. Même si, pour beaucoup, c'est simplement une copie carbone du 1. Ils vont juste changer le méchant. Là, on avait donc chez Non Comics, on dit, tiens, ça serait intéressant que c'est un comic sur le deuxième film, malheureusement. Ils n'ont pas les droits des films. Ils ont juste des droits à la série. Et c'est là qu'ils ont eu l'idée. Ils vont sortir, ben, on a qu'à sortir The Real Ghostbusters 2. En gros, ils ont repris le film. Ils ont fait une version comics en trois numéros du film. Mais en changeant simplement les personnages des films et en les mettant, en mettant leur place, leur version animée, quoi. C'est-à-dire, les tenues façon animée. D'ailleurs, vous avez remarqué que dans la série animée, on a le syndrome Torsi Ninja. Puisque chaque héros a sa tenue colorée. D'ailleurs, il y a le premier épisode qui se dit bien pourquoi. Au moins, c'est bien amené. C'est-à-dire, on avait... Leur tenue était couverte de morceaux de divins de Chamallow. Ils les ont jetés. Ils avaient prévu de brûler. Mais bon, Peter Bergman a oublié. Et donc, tous les close plans qu'il y avait dessus, ça a donné vie aux tenues. Et on a eu droit à un garçon fantomatique des Ghostbusters. Donc, c'est ça. C'est un épisode très intéressant. D'ailleurs, bizarrement, dans les coffrets DVD-VF, c'est-à-dire, il y a un coffret DVD-VF de la première saison. Ils ne sont pas dans l'ordre. Ce n'est pas celui-là le premier, il me semble. Je peux peut-être me tromper, mais les rares fois que j'ai vu la liste sur Internet, c'est pas celui-là le premier. Donc, voilà. Au passage, ils ont fait ça en comics. Ils ont fait un comic sur Ghostbusters 2, mais en utilisant les personnages du dessin de M. Et voilà. Après la sortie du deuxième film, il fallait compter jusqu'en 92, après l'arrêt de la série. Où là, donc, finalement, le succès Ghostbusters est tombé dans l'oubli, ça n'intéressait plus personne. Et il fallait attendre, donc, 1997, et voir l'arrivée d'une seconde série Ghostbusters, appelée, donc, The Extreme Ghostbusters. Où là, on avait un droit à une toute nouvelle série, toute nouvelle équipe. En gros, il y avait juste Hegel Spangler qui avait gardé les clés de la caserne. Les autres Ghostbusters étaient partis. Et quand des fantômes sont revenus beaucoup plus puissants, il a donc décidé de former ses jeunes étudiants. Enfin, les 4 pauvres étudiants qui suivaient son cours, pour en faire les nouveaux Ghostbusters. Donc, on retrouvait Edwardo, le Drager. C'était un peu le Peter Fogman de l'équipe. Après, on avait Roland Jackson, un gars en fauteuil roulant, qui rappelait quand même pas mal Ray. Et enfin, on avait Gareth Luther, qui, lui, était le bas de service, qui rappelait pas mal Winston. Et, petit tour à Janine, là, on avait un personnage féminin, 100% dans l'équipe, contrairement à Janine, qui était deux ou trois fois en tant que Ghostbusters. Et là, donc, on avait Kylie Griffin, aucun lien de parenté, avec la famille Griffin. Désolé, pas que je fasse cette blague. Et donc, et cette série a beaucoup plus, surtout, il y a pas mal de fans, donc, malgré que la série ne dura qu'un an, elle dura en plus de 40 épisodes. Et on suivit, on suivit, donc, les aventures de cette nouvelle équipe, avec leur mentor, Edwin. D'ailleurs, beaucoup pensaient que si un troisième film allait faire, ils allaient s'inspirer de cette série pour nous produire, donc, une nouvelle équipe, qui serait dirigée par un ancien Ghostbusters. Et ça, c'est une idée qui aurait été géniale. Et malheureusement, avec les temps passent, on a eu pas mal de disputes entre les acteurs, surtout, Peter Wegman, enfin, Bill Murray, qui refusait souvent ce qu'on lui proposait, parce que, sous l'excuse que, comme le deuxième n'était pas très bon, il ne voulait pas en faire un troisième. Et puis, ce n'était pas son style de jouer dans une suite, etc. Et il jouait sa diva pendant des années, des années. Quand ils étaient d'accord, les autres n'étaient pas occupés à autre chose. Quand ils étaient prêts, lui, il y a refusé, finalement, etc. Donc, c'était un vrai bordel. Finalement, il n'a pas de faire donc que Sony nous sorte, en 2009, un jeu vidéo appelé, donc, Death Buster The Game, où, chez nous, est-ce que les fantômes de jeu ? Moi, j'ai la version 360, après, il y a une version PS3. D'ailleurs, je crois qu'il a été réédité sur PS4 et Xbox One, mais je ne sais pas dire. Et d'ailleurs, il y a même une version Wii et PlayStation 2 qui est un peu plus cartoon. Et donc, dans ce jeu, on trouve vraiment un scénario qui pourrait correspondre à un Ghostbusters 3. D'ailleurs, on retrouve le casting vocal quasiment du film d'origine, c'est-à-dire, lesquels Ghostbusters sont là. Là, on a Janine, il n'y a que Sigourney Weaver qui est remplacé, cette fois, par un nouveau personnage qui est joué par Alyssa Milano. Et bien sûr, Rig Moranis qui n'est pas dans le jeu parce que ça fait un moment qui a arrêté sa carrière. Bon, je ne vais pas rappeler là-dedans, Wikipédia, il y a pour ça. Donc, voilà. Et c'est un jeu vraiment, bien qu'un peu trop scripté, on est vraiment dans l'ambiance Ghostbusters. Enfin, même en VF, la VF, on retrouve quasiment le casting de doublage d'époque. Sauf, le doubleur de Winston qui, comme c'est le même que Lee Murphy, il est plus en délire et Lee Murphy quand elle dit qu'en mode Winston. C'est un peu dommage. Et on a pas mal de références tout ça, même si des fois, la VF se gourde totalement. Genre, par exemple, il y a une référence au jeu de Capcom Ghosts and Goblins. Et eux, ils ont été un mental de nom, quoi. Ah, ça m'appelle le jeu Fantôme et Goblins. Ou que, par exemple, quand on doit allumer l'essence, et dans le texte, ils vont dire gaz. Ils vont pas traduire le mot, ils vont. Des petites erreurs comme ça. Mais ça n'empêche que l'humour est là. On a vraiment l'ambiance. Par contre, dans le jeu, on joue pas un 17 Ghostbusters, mais on joue un petit nouveau, le bleu. Un apprenti qui est là pour servir un peu de porteur de prototype. C'est-à-dire, c'est nous qui ont testé les nouveaux matos avant eux, au cas où ça nous pète à la gueule. Donc voilà, ça, c'était un peu, donc, même moi, je considère ça comme étant le vrai 3ème Ghostbusters. Et récemment, donc, nous sort cette année, donc, un remake du premier film, appelé, donc, tout juste Ghostbusters ou S.O.S.M.T.O.M., qui sort, donc, le 10, le 10 avril, le 10 août, qu'est-ce que je raconte ? Et qui est sorti depuis 15, depuis un mois aux Etats-Unis, depuis deux semaines en, ouais, à peu près depuis, gros, depuis une semaine en Belgique. Et moi, je l'ai vu en VO et je l'ai pas aimé, quoi. J'ai déjà expliqué pourquoi sur Facebook, mais bon, personnellement, j'ai pas du tout aimé. C'est pas le fait qu'ils ont remplacé le casting, ils ont inversé le casting du film, c'est-à-dire 4 femmes et une secrétaire homme. Non, non. C'est juste la chimie et pas là. Les blagues, elles sont pourries. On a des moments de malaise, mais comme c'est pas possible, l'entretien d'embauche de Kevin, oh mon Dieu. On ferait ça avec 4 hommes qui cherchent, 3 hommes qui essayent d'embaucher une femme. On aurait toutes les associations féministes qui nous gueuleraient, qui nous cracheraient la gueule du film, c'est pas possible. Et ouais, et puis, bon, au moins, un point positif, c'est les effets spéciaux qui sont bien. Enfin, quand on a un fantôme à l'image, dès qu'il y en a plus de trois, on a l'impression de voir des trucs en plastique. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai... Je vais même pas étendre là-dessus. Le film... Non, euh... Déjà que Suicide Squad, ils vont foir à Suicide Squad, ils vont foir à ça. J'espère que Star Trek va sauver le mois d'août. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur le film. Et donc, on va continuer. Par contre, il me restait un truc à parler, donc c'était sur les comics. Et oui, par la suite, on a eu droit à des comics basés sur l'univers des films, et pas de la série animée. Et ça, ça s'est commencé donc dès 2004, avec donc 88 miles à l'heure comique, le studio. Enfin, j'ai trop mis le nom, mais c'est... Et tu m'en foudre, on m'a jamais dit comment on se prend, on ne sait pas. Mais le nom du studio, il fait référence à Autoracriture. Et ils ont sorti donc un comics en 2004, en 4 numéros, appelé Ghostbusters Legion. Qui fait suite direct au premier film. Même si dedans, on voulait voir utiliser des téléphones portables et tout dans le genre. Et euh... L'histoire était assez sympa. C'était juste un... Ils ont eu les droits, donc hop, ils ont profité pour faire un comics. Et le comics était plutôt intéressant. Assez court, mais intéressant. Surtout avec tout le délire sur... Sur... Ah, comment il s'appelle ? Sur Rigmoranis, sur son personnage, Louis Tudy, voilà. Vous voyez, c'est vraiment intéressant. D'ailleurs, si vous cherchez sur internet, vous pouvez trouver des scantra dans le VF de ce comics. Par la suite, on a eu droit carrément en 2008, chez Tokyopop, un éditeur qui dit surtout des mangas aux Etats-Unis. D'ailleurs, c'est chez eux que j'ai récupéré, par exemple, les numéros qu'il manquait de Kikaider Code 02. Parce qu'en France, on a eu la bonne idée de s'arrêter au troisième alors que la série compte neuf numéros. Merci. Et aussi, c'est chez eux que j'ai récupéré l'intégrale de cette tome de Skelman. Donc, c'est un éditeur de manga, mais ils essayent de faire des fois leur propre manga. Et c'est un site, ils nous ont fondu, Ghostbusters, Ghostbusters. Voilà, c'est une version de manga. On a des petits chapitres. Chaque chapitre est une aventure, souvent d'un seul des Ghostbusters, des fois toute l'équipe. Des fois indépendant des autres. Vraiment très intéressant. C'est un power, le dessin est vraiment pas mal. C'est vrai qu'on n'a pas l'idée de dire, tiens, on va faire un manga sur Ghostbusters. Donc, c'est vraiment intéressant. Mais voilà, ils n'ont pas pu continuer, on n'en fait qu'un, puisque tout de suite derrière, il y a IDW qui a récupéré les droits en 2008. Et eux, ils ont décidé donc déjà de taper le terrain en proposant quelques petits one-suits ou des micros, des mini-séries, de 4 numéros. Tels qu'en 2008, Ghostbusters, The Outsider, c'est-à-dire de l'autre côté. Par la suite, en 2009, Displance, Incolution, aussi en cas de numéro. Après, bien sûr, un truc basé sur le conte de Wayne Carroll. Vous savez, le fameux conte de Noël avec le fantôme du passé, du présent, du futur. Donc là, on a Ghostbusters, Pat, Pleasant, and Future. Par la suite, en 2010, on a Convolution, où on a un délire dans une convention. Puis après, on a eu Tread Love, qui est un épisode spécial Saint-Laurentin. Puis après, When In Seven Just Happened, où on a reçu un épisode, un one-suit. Et c'est à partir de 2011 qu'on a eu droit à une série régulière Ghostbusters. La première série régulière contre ces numéros. Qui, d'ailleurs, est édité en France, chez Delcourt. C'est-à-dire, là, on a le premier tome qui compte des 4 premiers numéros de la version US. Là, le deuxième, qui compte donc du 5 au 8. Et par contre, je n'ai pas le troisième, qui a donc du 9 au 12. Et le quatrième numéro qui va compter les 4 derniers numéros, c'est-à-dire du 13 à 16, qui sort donc le 17 août en France. Donc moi, d'ici là, j'aurais peut-être préoccupé les deux qui m'enflent. Voilà, c'était très intéressant. C'était juste pour revenir, quoi. Donc, on a donc les comics. D'ailleurs, au passage, j'ai remarqué que l'ABS, ils sont des meilleurs covers que les versions US. Donc voilà, après ces numéros, d'ailleurs, un comic très intéressant, puisqu'on a des nouveaux personnages qui s'intègrent à l'équipe, telle que, par exemple, déjà, on retrouve une fille qui bosse dans la librairie occulte, ce livre occulte de Ray, une certaine Kylie Griffin. et oui, celle d'Extreme Ghostbusters, qui par la suite dégèverait un membre de l'équipe. On retrouve aussi, donc, des nouveaux personnages, tels que Melanie Ortiz, qui est une agent du FBI avec un collègue qui fait très penser à un certain Fox Mulder, qui voit des extraterrestres partout, donc qui finit par, elle, aussi intégrer l'équipe. Ou bien on a aussi Ron Alexander, qui, lui, était un peu jaloux des Ghostbusters, voyant qu'ils étaient les seuls à pouvoir chasser le fantôme, il décida, donc, de créer une société concurrente, appelée, donc, le Ghostmacher, où, là, bizarrement, à part lui, tout le reste de l'équipe était des femmes. Et on avait Jenna Moran, Danny Sparks, et Lou Kamata. Et, donc, voilà, ça, c'était un peu ce qui t'a rajouté à l'univers. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant dans ce comic, c'est que pas mal de planches, quand on les voit, par exemple, dans les rues, il y aura toujours des petites références, soit aux fantômes qui sont dans la vieille série, soit aux jouées de l'époque, soit même aux séries à fuite des années 80, 90, un supportant vers un fantôme jeté à une voiture qui est, en fait, quitte du week-end 2000, on voit Marty et Doc dans une rue, ce qui est assez marrant, c'est que 4 ans plus tard, ils auront leur propre comic chez les W, ou bien encore, on voit des petits détails, genre, par exemple, Jamy, il a désormais un petit ami appelé Roger, et dont la tête est, en fait, le Egon d'Extreme Ghostbusters. Et ça, c'est assez marrant, quoi. C'est des petits détails comme ça, et le comic, c'est beau à des détails comme ça. C'est du fan service, mais ça reste assez discret, c'est-à-dire, c'est pas jeté à la gueule, c'est-à-dire, il faut souvent chercher dans les cases, voir, ah, mais ça, c'est machin de tel truc. Donc, voilà. C'est un comic très intéressant. Et donc, dans ce comic, on va voir, tout à petit, apparaître des personnages venant, par exemple, d'Extreme Ghostbusters, c'est-à-dire, au début, on a Kylie, puis on a Roger, le fiancé de Janine, qui est, en fait, E-God, version E-Freme Ghostbusters. On verra par la suite à Eduardo, puis dans un épisode, on peut voir aussi, comment il s'appelle ? Gareth. Il n'y a que Roland, bizarrement, qui n'est pas encore apparu. Donc, voilà, ça, c'est le comics de ces numéros. Par la suite, on a eu, donc, ils ont participé à un crossover, Infestation, qui a eu, en fait, une histoire de zombies, avec à peu près tous les héros, tous les comics de l'époque, de The W. c'est-à-dire, on a eu Transformers, Diahidio, Ghostbusters, Tortues Ninja, on a eu tout d'autres. Non, il fallait qu'il n'y ait pas grave. Après, on a eu, encore un one shoot, en 2012, appelé, Tam Square, le Square, dans le sens, pas avec un Q, avec un C. Ah, je ne vois quoi. Par la suite, donc, en 2013, on a eu la deuxième série de comics, où là, elle dure à 20 numéros, et là, on a eu vraiment des trucs intéressants, comme par exemple, une équipe presque entièrement féminine de Ghostbusters, parce que les principaux avaient été capturés par des fantômes, envoyés dans une autre dimension, et donc, le temps qui revienne, on avait, donc, une nouvelle équipe qui était formée, donc, avec Jamin, avec Melanie Ortiz, et Kylie, plus le quatrième membre, qui était, donc, Ron Alexander, et les quatre avaient formé, donc, la nouvelle génération de Ghostbusters, le temps de l'ancienne génération, s'en revienne. Et d'ailleurs, on avait pas mal de petites références, justement, au fait que, dans ce comic, ils avaient récits le principe d'une série avec une équipe féminine. Ainsi, par exemple, au début, on leur avait forcé à prendre des petits sexistes, c'est-à-dire, des mini-charts, tout ça, mais ils ont très vite fait montrer qu'en reprendant les ronces, tout ça, ils bousillent les genoux, tout ça, et les plus suivants, ils sont passés aux uniformes classiques des Ghostbusters. Et ça, c'était une bonne idée, ça a montré que, justement, on peut faire une série et, justement, pas être obligé de mettre des petits sexistes aux personnages et d'expliquer pourquoi. Et ça, c'était vraiment intéressant. Voilà, et donc, par la suite, on a eu, donc, un cross... c'était les trois geeks qu'on voit dans X-Files qui ont enquêté sur les Ghostbusters. Après, on avait un crossover en quatre numéros qui s'appelait Teenage Mutant Ninja Turtle versus Ghostbusters, c'est-à-dire, un crossover entre les Tartans Ninja et Ghostbusters. Et alors, on touche le fond avec Ghostbusters Get Real, où là, c'est un crossover entre les Ghostbusters du comics et les Ghostbusters de la série animée. 80, ça va être 86. Et ouais, alors, tout ferme le fond. Et donc, et dernièrement, cette année, on a eu Ghostbusters Déviation, où en fait, IDW avait sorti une gamme comics qui s'appelait Déviation, en fait, qui racontait, qui prenait un point précis dans un film ou dans une série, dans une saga, un point important et qui changeait de dénouement et qui, on va voir ce que ça avait un prêt par exemple. Là, pour Ghostbusters, ils n'avaient pas battu Gother, et donc, Gozer dirigeait le monde et ça devient un truc vraiment comique. Par exemple, dans une Transformers, là, ils ont changé le point durant le film de 86 où là, c'est pas Megatron qui tue Optimus Prime, mais c'est Optimus Prime qui tue Megatron. Et on s'en trouve avec un Mega Screamer à la place de Star Scream, c'est assez marrant. et la dernière date, c'est Ghostbusters International où là, en fait, c'est les Ghostbusters qui, après avoir sauvé l'ONU, sont envoyés aux quatre coins du monde pour aller chercher des fantômes. Surtout, bizarrement, qu'en Europe. C'est-à-dire, ils ont fait Venise, Paris, l'Irlande et là, ils repartent à New York. Donc voilà. Et ça, c'est actuellement, c'est là où on en est actuellement. Donc je ne sais pas combien de numéros sera Ghostbusters International puisqu'il y a encore de plus d'un quai-t-on. Là, on a la 7. Mais bon, vu que l'annonce du 8e c'est New York, c'est que ça y est, au bout de 8, ils vont rater. Donc voilà, c'est tout. Ça, c'est l'univers étendu des comics. Donc j'espère que dès le coup, après avoir sorti quatre numéros de la première série longue, Ghostbusters, ils s'attaqueront à la deuxième. C'est-à-dire, là, ça fait 20 numéros donc ça fait que ça sortira en cinq bouquins. Et ben, j'espère qu'ils les feront. Donc voilà, je vous ai parlé de l'univers étendu de Ghostbusters, des films, des séries, des comics, du manga. Donc voilà, on a fait le temps complet, c'était juste à vous parler. Donc derrière, vous avez mon petit album de Ghostbusters. Donc voilà, c'est vraiment ça que j'adore. Le film, le dernier, je n'ai pas aimé. Je vais vous expliquer pourquoi. J'en ai déjà pas mal sur Internet. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bye. A plus.